Selon le proviseur du lycée Ouro, Ousmaïn Bail de Diallo, il a reçu des instructions de la directrice préfectorale de l'éducation de l'abbé, Hadja Aïsa Tudjoul de Diallo, de ne pas nous laisser prendre des images de son établissement qui pourraient se retrouver ailleurs. Apparemment, la directrice préfectorale de l'éducation de l'abbé, Hadja Aïsa Tudjoul de Diallo, a fait que tout le monde ait accès à des images de l'un des plus grands établissements scolaires de la région. C'est à raison de cette réaction que le proviseur du lycée Ouro, Ousmaïn Bail de Diallo, a rénoncé à l'entretien qu'il devait nous accorder dans la matinée de ce vendredi 4 septembre 2020 sur les réalités de son établissement. Il s'agit d'une école publique de 13 salles de classe qui fonctionnent correctement, avec un corps professoral au complet. L'effectif est estimé à plus de 1000 élèves, dont près de 400 filles, utilisant actuellement un bloc de latrine de 8 cabines. La préoccupation majeure porte sur ce bâtiment à étage, en chantier depuis plusieurs décennies actuellement. Financés par le budget national de développement, les travaux de réalisation de cette infrastructure scolaire ont été interrompus depuis longtemps, parce que certainement des commis de l'État se sont partagés avec l'entrepreneur le montant de l'enveloppe financière. Aussi, dans l'OTAN, on disait qu'une mission de contrôle avait exigé la reprise entière de la dalle qui était mal faite, selon des spécialistes. L'achèvement des travaux de réalisation de cette infrastructure aurait pu aider à déconcessionner les 13 hautes salles de classe qui resté au actuellement amoyen 50 élèves par groupe pedagogique.